... Il y a quelques mois, nous avons annoncé l'acquisition du nouveau Centre des Congrès, un édifice moderne à la pointe de la technologie. Et pour les donateurs qui ont rejoint le mouvement cette année, récapitulatif du projet de construction. Modestine Castanou, coordonnatrice des travaux, nous a expliqué qu'il s'agissait d'une restructuration de trois bâtiments. Dans le premier, nous y trouverons des bureaux, deux grandes salles polyvalentes de 1500 personnes, une grande cafétéria conviviale de 212 m², un restaurant gastronomique, une vaste librairie et des jardins privatifs. Le deuxième contiendra l'auditorium principal avec 3000 places, une scène de 240 m² et un plateau TV. Et le troisième laissera place à un immense parking de 548 places. Un projet titanesque qui verra le jour prochainement. Mais vous devez très certainement vous demander à quoi ressemble l'évolution des travaux. Découvrez en avant-première les coulisses de notre grand chantier. Bonjour chers bâtisseurs, chères bâtisseuses du Royaume, bonjour à vous tous les contributeurs de ce grand projet que nous avons tous, qui nous appartient. J'avais promis qu'on se reverrait et que je viendrai vous faire un état d'avancement des choses. Comme vous pouvez le constater, effectivement les travaux ont démarré. J'aimerais en fait vous faire un peu un état d'avant et après. Depuis notre dernier rendez-vous, qu'est-ce qui s'est passé sur ce chantier ? Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Est-ce que vous voulez le découvrir avec moi ? Allez, ensemble découvrons les grands changements. Chaque jour, le bureau d'études, les architectes et une trentaine d'ouvriers sont déployés sur l'ensemble du site. Journées rythmées, au son des pelleteuses et divers engins mécaniques. Dans le bâtiment 1, on finalise la rénovation de l'espace bureau. Vous le voyez sur ces images, le sol a entièrement été refait et laisse apparaître différents espaces de travail. Sur l'autre partie du bâtiment 1, à l'emplacement des différentes salles annexes et l'entrée principale du centre des congrès, les démolitions ont commencé. L'immense façade d'entrée que vous voyez a complètement été arrachée par les pelleteuses mécaniques. Les déchets d'isolation, polystyrène et laine de verre seront acheminés vers des déchetteries. Sur le deuxième bâtiment, à l'emplacement de l'auditorium, les machines à pince retirent les toitures en bac acier afin de les remplacer par des matériaux plus épais et plus performants en isolation thermique et acoustique. Autrement dit, l'ambiance sonore intérieure sera totalement isolée de l'extérieur. Le troisième bâtiment, qui abritera l'espace de parking, a quant à lui complètement été démoli. L'entièreté du dallage, c'est-à-dire les briques de ciment que vous voyez, seront aussi remplacées. On creuse jusqu'à 10 mètres de profondeur pour permettre une meilleure stabilisation du sol. De là, sortira un parking sur 6 niveaux. Fascinant, n'est-ce pas ? Dans combien de temps se terminent les travaux ? Ça va dépendre de nous, ça va dépendre de toi, ça va dépendre de moi, ça va dépendre de notre mobilisation. Nous devons, tous les mois, pouvoir répondre à toutes les factures, à toutes les demandes de financement, toutes les avances de chantier qui seront demandées par les entreprises. Donc, je vous dis et je vous dis à nous tous, 15 mois, c'est possible, mais si nous nous mobilisons tous pour pouvoir répondre massivement à ce chantier, donc en contribuant massivement afin que le délai de 15 mois soit tenu. Où se situe le centre des congrès ? Le centre des congrès n'est pas très loin, il est bien en Ile-de-France, dans le Grand Paris. Il y aura donc un métro pas très loin, on est dans le 77. J'en ai déjà beaucoup dit, je vous le dirai un peu plus au fur et à mesure qu'on avance dans le projet. Combien reste-t-il pour atteindre le montant ? Combien reste-t-il ? Vous voulez le savoir ? Nous allons tous ensemble le découvrir. C'est vrai que nous avons devant un challenge et dans ce challenge, nous nous sommes fixés des objectifs à atteindre, des objectifs mensuels. Ensemble, découvrons ce challenge. 5, 4, 3, 2, 1 Et c'est parti pour le rallye des bâtisseurs. Décidez de relever ce défi en participant au rallye qui permettra de récolter chaque mois 500 000 euros. Pour contribuer, vous pouvez apporter votre don au sein des 44 églises locales ICC ou encore sur notre site internet www.bâtisseurduroyaume.com Que vous résidiez en France ou à l'étranger, plusieurs moyens de paiement sont possibles. Accompagnez toujours votre paiement de la mention « bâtisseur ». Pour vous accompagner, des conseillers sont disponibles de 7 jours sur 7 pour répondre à vos questions au plus 33 1 85 73 25 88 plus 33 1 85 73 25 88 prix d'un appel local, numéro non surtaxé. Ne laissez pas cette histoire s'écrire sans vous. Ensemble, levons-nous et dressons un hôtel qui attestera de la grandeur de notre dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada